alors continuons notre configuration des serveurs et des routeurs alors au niveau du premier routeur donc nous avons une interface qui n'est pas encore configuré c'est l'interface g1 g0 1 alors int g0 1 no sh et je lui donne une adresse ip cette adresse ip c'est ipad 192 168.1.254 avec un masque de 155 trois fois et j'attends la remontée de mon interface je regarde mon serveur web s'il est bien configuré ou pas alors c'est un serveur web on va modifier quelques bienvenue chez archimède revient un petit peu en arrière donc tout ça on laisse archimède on laisse et là où elle comme tout archimède je regarde l'adresse de mon interface donc c'est bien la 1 sa passerelle c'est bien celle ci donc c'est bon alors je suis un route un pc quelconque je veux accéder je veux accéder à 192 168.1.1 et là je n'arrive pas pourquoi je n'arrive pas time out ok encore une fois je reprends un deuxième pc pour voir est ce que je peux accéder à mon serveur et là j'ai accès d'accord là j'accède bien d'accord donc si je fais ça bienvenue chez archimède donc quel est le problème de ce pc numéro 2 alors faudrait voir les adresses donc sa passerelle c'est bien celle ci en principe il ya aucun souci pourquoi ça n'a pas marché donc il faudrait refaire 192 168.1.200.1.1 là ça marche toujours pas alors pourquoi ça ne marche pas parce que pour une simple raison c'est parce que là il ya le 130 c'est pas 130 c'est point 10 et point 10 puisqu'il appartient au réseau plutôt 10 et non le réseau 30 1 on est bien sur le réseau 10 vous voyez on est bien sur le réseau 10 on n'est pas sur le réseau 30 donc c'est pour ça que ça ne marche pas donc après avoir rectifié cette erreur est ce que je vais pouvoir accéder 182 168.1.1 ben oui on peut accéder donc mon serveur fonctionne très bien maintenant de la même manière je vais aller de l'autre côté et je vais paramétrer mon mon interface du routeur alors configuration terminale interface et l'interface j'ai 0 2 c'est cette interface là d'accord cette interface là elle est une eau shoot down et je regarde les réseaux donc c'est un réseau 192 168 0 et ça doit être de 154 donc ip add 192 168.0.254 avec un masque de 155 255 255 255.0 et là en principe on est bon de ce côté là alors mes serveurs ça c'est un serveur d'application on va le rendre aussi un serveur dns et on va lui dire archimède archimède bon alors maintenant supposons que mon dns et les déjà fait ça veut dire que lui au lieu de ping et au lieu d'aller sur l'adresse d'archimède 192 168 1 1 on va lui dire archimède et il doit passer par le serveur dns qui est le 192 168 point 0 point deux cent cinquante quatre voilà voilà donc venons sur cette interface donc au lieu de m 192 on va mettre archimètre archi mais point fr et là ça ne marche pas alors qu'est ce que j'ai fait ici configuration archimètre point fr c'est cette adresse là et lui c'est quoi qu'on m'adresse c'est un zéro ici je regarde mon adresse c'est bien la même exactement la même alors pourquoi ça ne marche pas donc pourquoi ça ne marche pas alors c'est parce que c'est pas un point 1 1.2 plutôt c'est un point 1 alors est ce que celui là c'est un point ouais je vais avoir un doublant là c'est un point du donc là je vais marquer comme quoi c'est un serveur dns dns donc celui là c'est un serveur dns alors lui s'il fait archimètre point fr achimètre point fr ce qu'il va y arriver toujours pas toujours toujours pas est ce que alors je regarde mes adresses ah bah oui le dnais c'est pas ça c'est un point 1 on a dit mais c'est un point 1 c'est ça c'est un point c'est un point c'est bien ça c'est bien ça voilà déjà celui là il est là celui là il est là et donc mon dnais c'est un point 1 donc revoyons encore une fois donc à chimet est ce que mon routeur répond déjà alors archimètre 192 168 points 1 point 1 pour faire un ping avant donc il répond bien maintenant c'est autour de mon deuxième serveur c'est un point 1 0.1 et c'est lui qui ne répond pas voilà pourquoi on a le souci donc il n'arrive pas à joindre ça d'accord ok ok alors pourquoi il répond pas pour une simple raison parce que ce pc là quand on voit sa passerelle ça passerait c'est une 254 et la 254 vous rappelez il est il est là d'accord c'est ce routeur là donc ce routeur là ne peut pas aller vers ces réseaux là d'où l'idée justement d'où l'idée justement de faire les terres chanel un niveau 3 qui va nous servir pour plusieurs choses à la fois alors je vais d'abord expliquer le principe des terres chanel niveau 3 avant de l'implémenter sur cette topologie donc et terres chanel niveau 3 ça permet en fait la mise en oeuvre de la haute disponibilité en utilisant trois protocole connu alors trois protocole connu alors ces protocoles connu on a le premier qu'on va utiliser il s'appelle le hsrp en fait hot stand by alors je vais carrément écrire sur il fait donc le tout premier il s'appelle h alors hot disponibilité hot stand by routeur protocole protocole donc ça c'est le premier protocole le deuxième il s'appelle v v v v r r p c'est à dire virtual c'est à dire virtual routeur routeur heureux dans rodantie protocole ça c'est le deuxième Et le troisième, bien sûr, c'est le protocole GLBP, c'est-à-dire Gateway Loot Balancing Protocol. Alors, le premier protocole, le premier protocole qui est là, ce protocole-là est un protocole de Cisco, donc Cisco. Celui-là, c'est un protocole de Cisco. Et celui-là, c'est le protocole standard. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on va utiliser ce protocole-là, le HSRP. Le principe du fonctionnement de ce protocole, c'est que j'ai un routeur. J'ai un deuxième routeur. J'ai ici un switch relié à ce routeur. Ce switch, j'ai des machines. Et sur ces machines-là, j'ai l'adresse IP. J'ai le masque. J'ai la passerelle. Et j'ai le DNS. Alors, au niveau de la passerelle, j'ai une seule ligne pour renseigner ma passerelle par défaut. J'ai une seule ligne pour renseigner ma passerelle par défaut qui est là. Pour ce PC-là. Donc, ma passerelle par défaut, c'est celle-ci. Alors, l'idée, c'est que j'ai un autre switch qui est là. Qui lui aussi est relié à ce routeur-là. Et que, ici, par ailleurs, j'ai aussi des PC. L'idée, c'est de relier ces deux switches. D'accord ? Et que, lorsque ma passerelle qui est là, tombe en panne. Le PC, au lieu de partir par là. Ben, qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, il va faire ça. Et il va sortir vers Internet. Celui-là aussi, Internet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, en fait, j'ai un ISP. Un fournisseur d'accès Internet. Internet Service Provider. Ici, j'ai un autre Service Provider. Et que, lorsque une connexion tombe en panne. Il y a un relais au niveau de la deuxième connexion. Donc, c'est ce principe-là qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Merci.